Dans la nuit de jeudi à vendredi, de nombreux habitants de l'agglomération de Reims ont été surpris par plusieurs détonations. On a pu les entendre depuis Murigny, Châtillon, Croix-Rouge et les communes de Tainqueux ou Cormontreuil. A 4h20, un camion prend feu dans le quartier de Murigny, rue Vauban et les pneus du Poilour éclatent. Le chauffeur avait garé son véhicule, vide, pour le week-end sur un trottoir près du lycée Georges-Brière. Un riverain témoigne qu'il dormait la fenêtre ouverte quand il a été réveillé par une première explosion, puis une deuxième, encore plus forte, qui aurait fait trembler l'immeuble. Il a cru un instant qu'il allait s'effondrer. Les pompiers ont dû déployer trois lances pour mettre fin à l'incendie, mais ce n'est pas un cas isolé. La veille, à une dizaine de mètres de cet incident, une voiture avait déjà brûlé, se propageant à un fourgon et à une automobile à côté. Deux semaines plus tôt, deux autres véhicules ont flambé sur le parking voisin. La police cherche encore à déterminer si ce sont des incidents ou l'effet d'un incendiaire. Merci. 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 – Sous-titrage FR 2021